La licence d'art plastique se déroule en trois ans. L'emploi du temps hebdomadaire d'un étudiant est d'une vingtaine d'heures par semaine, selon un modèle type qui est environ 50% d'enseignement théorique, 50% d'enseignement pratique. Et ça a un peu la grande spécialité de l'Université de Paris 1 en arts plastiques. Les étudiants naviguent entre pratique et théorie et sur réflexion sur leurs propres pratiques. Tout ça pour déboucher aussi sur des masters professionnels recherche ou sur des masters enseignement qui sont un peu les spécialités pour les arts plastiques dans l'école des arts de la Sorbonne. Les cours sont divisés en trois blocs. Des enseignements génériques, cours magistraux et travaux dirigés en histoire de l'art, mais également en philosophie de l'art. Ces enseignements théoriques, qui sont dispensés par des spécialistes, philosophes et historiens d'art, composent environ 50% des enseignements. Les autres 50% sont des ateliers de pratiques artistiques, qui sont la création personnelle en arts plastiques, donc création libre. On n'est pas dans une démarche techniciste, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous prendre la main et vous apprendre des gestes de sculpteur. Par contre, on va vous accompagner pour développer une vision et une pensée des différents médias, comme par exemple le dessin, pour pouvoir peut-être trouver, vous, votre propre chemin et vos manières de faire à travers la réflexion et la pratique. L'enseignement d'une langue obligatoire est donc inscrit dans le programme et l'étudiant qui s'inscrit en licence d'art plastique peut effectuer des stages à l'étranger. Nous avons beaucoup d'échanges qui permettent aux étudiants de partir un semestre en Europe ou à l'international. L'école des arts de la Sorbonne possède dans ses locaux une galerie d'art contemporain, qui se nomme la galerie Michel Journiac. Nous organisons par an cinq expositions personnelles ou collectives d'artistes émergents ou établis. Bientôt, nous allons accueillir, par exemple, une exposition sur la peinture figurative contemporaine avec 21 artistes français qui sont inscrits dans une dynamique internationale. Dans le même temps, nous travaillons avec les centres de recherche sur leurs thématiques pour développer, en plus des colloques qui sont organisés dans les locaux de l'université, des expositions sur ces thématiques. Le fait de savoir dessiner n'est pas un prérequis pour intégrer l'université d'art plastique. L'ouverture à la création ou le désir de pouvoir développer une pratique personnelle, à mon avis, est quelque chose d'extrêmement important, beaucoup plus que le fait de savoir dessiner, puisque vous serez à toute façon accompagnés par des artistes et des pédagogues pour pouvoir justement développer vos manières de faire et aussi une vision sur ce que peut être aujourd'hui le dessin, par exemple, ou la peinture ou la sculpture. Nous encourageons vivement les lycéens intéressés par notre formation à fréquenter les musées, les centres d'art, à actualiser leurs connaissances dans le domaine des arts vivants et notamment du spectacle. Donc le but pour nous en licence, c'est de développer sur trois ans et six semestres universitaires une identité artistique, en tout cas vous faire découvrir ce que peut être la création plastique et la pensée sur la création plastique, tout en ayant une vision de ce que peut être l'histoire de l'art, l'histoire de la pensée sur l'art par la philosophie ou l'histoire de l'art, mais en même temps plutôt imaginer ce que peut être une pratique contemporaine en ayant une pensée sur ses propres gestes et sur ses propres histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada